Tout commence ici. 28 juin 2024, David dit au revoir à l'Institut et Carla se méfie de Paul. Résumé préliminaire de l'épisode 957, Maya dit toute la vérité à Hortense. Tôt le matin, Malik et Maya prennent leur petit déjeuner dans un café. Une jeune femme annonce à son petit ami qu'elle refuse l'offre de son frère Quentin de travailler avec lui dans un restaurant cet été. Elle confie à Malik qu'elle a pris cette décision pour éviter d'être loin de lui pendant deux mois. Ce dernier est sécuritaire. Quelques minutes plus tard, elle annonce la nouvelle à Léonard. Il est également heureux qu'elle ne parte pas. Il profite de cette occasion pour demander à Vic, Malik et Maya de rejoindre la brigade du mariage d'Hortense pendant les vacances. Vic répond qu'il ne veut pas passer deux mois sur les ordres de sa sœur. Malik, de son côté, n'est pas contre cette idée, mais pense que Malik n'acceptera pas de coopérer car il est sûr qu'Hortense l'aime toujours, d'après la lettre de Maya. Pour expier son erreur, Maya décide de révéler la vérité à Hortense. Lorsqu'il arrive à la cuisine de l'Institut de recherche, il trouve un cuisinier à côté de Mehdi. Elle trouve le courage d'expliquer que c'est elle qui a écrit la fameuse lettre, juste par sentiment de stupide vengeance. Hortense est d'abord surprise, puis accepte l'excuse de l'étudiante. Quelques heures plus tard, Léonard, Malik et Maya sont appelés par le chef Rochemont. Elle leur dit qu'elle les autorisera à rejoindre la brigade, à condition qu'ils soient disciplinés et n'enfreignent aucune règle. En fin de journée, Maya et Malik s'assoient tranquillement sur le canapé. Du coup, Quentin offre à sa sœur un album photo. Il voulait l'offrir à sa petite amie à Londres, mais elle ne vient pas, alors il lui offrira ce cadeau aujourd'hui. Maya commence à ouvrir l'album et trouve des photos d'elle, de son jeune frère et de ses parents. Les émotions sont intenses. Malik la serre dans ses bras. David dit au revoir à l'Institut. David demande à ses amis Lionel, Solal et Anaïs ce qu'ils ont préparé pour leur départ. Lionel répond qu'ils n'ont rien de prévu pour le moment, mais qu'ils feront une fête à la cafétéria du labo. David les calme et leur dit que tout est déjà prêt. Il demande à Anaïs de s'occuper des tapas du soir et elle accepte avec plaisir. Quelques heures plus tard, il la retrouve nostalgique dans la cuisine. Anna demande s'il est désolé de partir et David s'ouvre à elle. Il l'a remercié pour tout ce qu'elle avait fait pour lui et a ajouté, tu es ma meilleure amie. Touché par ses propos, la jeune femme a répondu qu'il occupait une place particulière dans son cœur. Le soir, tous les convives se retrouvent au bar pour fêter le départ de David pour l'Espagne. Mais l'hôte de la soirée n'est pas encore arrivé. Soudain, sa voix résonna dans le bar. Il s'agit d'un message vocal déjà enregistré. David leur dit, j'ai trop peur pour pleurer quand je vous vois et il leur exprime toujours avec humour sa gratitude. Avant de finir de parler, David raconte à ses amis combien il a de la chance de les avoir rencontrés. David part pendant que ses amis font la fête sans lui. En traversant une dernière fois le parc de l'Institut Auguste Armand, je rencontre Marc le Roi. David demande s'il est sûr d'avoir fait le bon choix, mais David semble avoir des doutes. Alors son patron essaie de lui remonter le moral en lui disant de suivre ses convictions. David le remercie en se jetant dans ses bras. Soudain, un message arrive sur le téléphone portable de David. Ceci est une vidéo de son ami. Il sourit, jeta un dernier regard à l'Institut et dit au revoir. Cara ne fait pas confiance à Paul Rose. Bérénice, Carla et Constance découvrent la magnifique villa de Paul. Ce dernier les accueille à bras ouverts. Alors que tout le monde sourit, Cara semble distante. Elle appelle Suleymane hors de vue et lui demande s'il va bientôt arriver. Après quelques minutes, Paul fait visiter sa maison à ses invités. Il la présente aux gardiens de la maison. C'est l'histoire d'un couple et de leur fille Cléo, qui est également chef cuisinier. Suleymane, Jasmine, Penélope et Jim arriveront bientôt. Ils sont surpris que Rose accepte de passer l'été avec eux. Pendant ce temps, Paul s'occupe avec amour des quatre invités. Alors qu'ils peaufinent leur bronzage au bord de la piscine, il arrive avec des cocktails faits maison. Quatre invités surprises sont soudainement apparus. Rose ne comprend pas ce qu'ils font ici. En leur parlant, il s'avère que c'est Carla qui a tout planifié. Rose est bouleversée car elle ne peut pas les déplacer ici sans la permission de Paul. Alors elle leur demande de partir. Mais l'hôte vient et dit que vous êtes le bienvenu. Suleymane, Jasmine, Penélope et Jim sautent calmement de joie. Plus tard dans la journée, Rose retrouve Cara à la piscine. Elle demande des explications à sa fille. Carla admet qu'elle en a assez de passer l'été avec un homme étrange qui tente de séduire sa mère. Rose a répondu qu'elle agirait avec prudence devant sa fille et qu'elle ne ferait aucun compromis. Cependant, Carla a des doutes et confie à sa mère qu'elle ne fait pas confiance à Paul. Au même moment, nous trouvâmes Paul perdu dans ses pensées devant la fenêtre. Il se retourna et attrapa quelque chose sur son bureau. C'est un pistolet. Qui est-il vraiment ? Les invités sont-ils en danger ? Sous-titrage Société Radio-Canada